Bonsoir Marine Le Pen. Vous avez fait votre rentrée politique samedi à Brachet, qui est un petit village de Haute-Marne, 58 habitants, où je crois que vous aviez recueilli 72% des votes à l'élection présidentielle en 2012. Et vous avez dit à cette occasion que vous étiez prête à gouverner. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prête à cohabiter et à devenir premier ou première ministre de François Hollande en cas de dissolution ? Les Français veulent changer de politique. S'ils votent lors d'élections législatives pour une nouvelle majorité, on ne peut pas refuser d'exercer le pouvoir. C'est impensable. Ce serait une couardise terrible. Il faut assumer ses responsabilités. Et je rappelle quand même aux Français que l'article 20 de la Constitution indique que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Donc un nouveau gouvernement conduirait une autre politique que celle qui est menée par François Hollande. Alors j'entends l'UMP dire « Nous, on ne veut pas y aller, on ne veut pas y aller ». Bon, je trouve que c'est une grande lâcheté. Mais je sais pourquoi ils ne veulent pas y aller. Parce que la réalité, c'est qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont rien d'autre à offrir aux Français que la politique qui est déjà menée par les socialistes. Ils sont prêts à laisser Mme Taubira, à laisser Mme Vallaud-Belkacem faire tout le mal qu'elles sont en train de faire, entre autres, aux Français. Aux dernières élections européennes, votre parti a recueilli un petit peu moins de 25% des voix. Avec le système majoritaire aujourd'hui en place, il n'y a aucune chance, arithmétiquement, qu'il y ait 50% de députés Front National à l'Assemblée Nationale demain ou après-demain ou dans deux ans. Mais vous n'en savez rien. Il y a cinq ans, nous faisions 6% aux élections européennes. Nous avons fait 25% cinq ans après. Moi, je crois que les Français sont aujourd'hui lucides, qu'ils ont compris qu'il n'y a plus rien à attendre de ceux qui, après tout, ont fait la preuve. La preuve non pas de leur efficacité, mais la preuve d'abord de leur collusion, la preuve de la similitude de leur politique entre la droite et la gauche et la preuve surtout de leur incapacité à répondre aux préoccupations des Français. Moi, je pense que les Français sont aujourd'hui mûrs pour mettre au pouvoir un mouvement qui défend les idées qui sont une grande majorité à partager sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'école, sur le patriotisme économique, sur le protectionnisme nécessaire à nos frontières, sur l'indépendance de la France. On imagine également que vous préparez une autre échéance, 2017, l'élection présidentielle. Est-ce que vous vous préparez à une éventualité qui serait l'avancée de cette élection présidentielle avant 2017 ? Mais pourquoi pas ? Notre responsabilité est d'être prêts au moment où les Français nous appelleront. Nous n'avons pas la maîtrise du calendrier, c'est le président de la République qui a cette maîtrise, mais nous, nous devons, nous, d'être prêts à assumer les responsabilités que les Français nous confieront au moment où ils auront décidé de nous les confier. Il y a eu mardi dernier un remaniement gouvernemental. Mercredi, le premier geste, la première sortie effectuée par Manuel Valls était au MEDEF, à l'université d'été du MEDEF. Et il a dit à plusieurs reprises, j'aime l'entreprise. Est-ce que vous diriez la même chose ? J'aime l'entreprise. Oui, mais il n'y a de preuves d'amour que les gestes qu'on en donne. Vous voyez, les preuves qu'on en donne. Mais la preuve verbal, vous l'administreriez-vous aussi ? La preuve, c'est que M. Valls, il n'aime pas les entreprises. Il aime le CAC 40. Il aime les grandes multinationales pour lesquelles ils sont en train de détricoter les professions réglementées à la demande de l'Union européenne. Il aime les marchés financiers. Moi, j'aime les patrons, les vrais. J'aime les patrons de PME, PMI. J'aime les artisans. J'aime les commerçants. C'est eux qui créent l'emploi dans notre pays. Et ce sont eux qui sont totalement oubliés de la politique du gouvernement, car le pacte de responsabilité est en réalité exclusivement au bénéfice des grandes entreprises, c'est-à-dire de celles qui n'ont précisément pas besoin d'être aidées. Mme Le Pen, dans vos déclarations et dans le programme du Front National, vous recommandez, corrigez-moi si je me trompe, une augmentation du SMIC de 200 euros par mois, la revalorisation des pensions de retraite, le relèvement du point d'indice dans la fonction publique, la baisse immédiate des tarifs du gaz, de l'électricité, du train et de la taxe sur les carburants. Où allez-vous trouver cet argent ? Où trouveriez-vous ? Mais il y a beaucoup d'économies à faire dans notre pays. Et croyez-moi... Mais tout ça, vous le confirmez, vous préconisez bien tout ce que je viens de dire. Quand on le demande aux Français, ils savent qu'il y a beaucoup d'économies à faire dans notre pays. Dans la fraude sociale, le coût de l'immigration, qui est absolument considérable. Et puis surtout, on ne retrouvera pas la croissance si on ne retrouve pas la voie de l'emploi. Or, aujourd'hui, on gère la pénurie. Toute la politique du gouvernement consiste à gérer la pénurie. Pour retrouver l'emploi, il faut rompre avec un modèle économique, qui est un modèle ultra-libéral, dont on a bien vu qu'il est destructeur. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne. Et on est en train de le voir en France. Ça va s'aggraver. Que les Français le sachent. Ça va s'aggraver parce que M. Macron, ministre de l'Économie, il va continuer à appliquer la purge imposée par l'Union européenne. Et notamment, sa première proposition était en réalité presque une proposition de baisse des salaires. Car lorsqu'il a dit qu'il faut revenir aux 39 heures, j'espère que les Français ont bien compris que ces 39 heures payaient 35. Juste une question sur le Congrès de votre parti qui aura lieu, je crois, fin novembre. Vous dites que vous voulez accéder au gouvernement le plus rapidement possible. Est-ce que vous allez changer le nom de votre parti ? Est-ce que vous allez maintenir comme président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui se trouve être votre père ? Je ne crois pas du tout que le changement de nom du Front National soit d'actualité. Et je ne crois pas du tout que nous puissions nous passer de la sagesse qui est celle et de l'expérience qui est celle de Jean-Marie Le Pen. Y compris avec ses déclarations semi-fruentes. Mais vous savez, si les Français se tournent vers nous, c'est parce qu'ils voient que nous, nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas dans des batailles d'égo. Nous ne sommes pas là pour essayer d'acquérir telle ou telle place de ministère. Nous travaillons. Nous sommes là pour leur apporter des solutions. Et nous parlons politique. Nous parlons solution économique. Ça n'est plus, il faut bien le dire, ce que fait la classe politique française. Non, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle nage dans un océan de médiocrité. Merci, Mme Le Pen, d'avoir accepté notre invitation. L'actualité...